Le quotidien de mon père était principalement l'étude de ces objets, c'est-à-dire de la statuaire, de la peinture, du mobilier, même du mobilier 18e français. La qualité des objets qui sont présentés ici est très importante et n'est pas le fait du hasard. C'est presque 100 ans de collection. Robert Rousset est né en 1901. Déjà petit, son père l'emmenait vers Drouault, Chine, tout simplement. Après ses études, il a été opérateur radio sur des navires de commerce et il a parcouru le monde. Durant ses escales, il a commencé à acheter en Extrême-Orient. Au moment de la crise de 1929, Robert Rousset a racheté la Compagnie de la Chine et des Indes. A l'époque, aller en Chine, c'était quand même une expédition incroyable. L'orientalisme était très au goût du jour. Robert a été un des premiers quand même à s'y intéresser d'une manière beaucoup plus académique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Robert a décidé de laisser les commandes à sa sœur Suzanne Rousset et lui est parti ouvrir une galerie à New York qui s'appelait Arts of Asia. C'est à ce moment-là qu'il a pu entamer des affaires d'importance avec les grandes institutions telles que la Frère Galerie avec Arthur Saclair, la Smithsonian Institute, le Musée de Cleveland, le Los Angeles Museum of Art. La famille Rousset a toujours été très active avec les collections nationales, entre autres celles du Musée Guimet. La donation de Robert a été faite en 1979. Le Musée a eu la gentillesse de nous offrir une salle entière qui s'appelait la Salle Rousset. Robert Rousset avait un frère, Léon Rousset, et une sœur, Suzanne Rousset. Jean-Pierre, mon père, était le fils de Léon Rousset. Dès 22-24 ans, à son retour du service militaire, Jean-Pierre a commencé à travailler avec Robert à la galerie. C'est là qu'il a fait ses armes. En 1978, mon cousin Hervé Dupetit a commencé à travailler à la galerie et moi je les ai rejoints au début des années 80. La connaissance, le savoir qui nous a été transmis par Robert Rousset, puis, par Jean-Pierre Rousset, dénotent de critères de qualité bien particuliers. On peut dire que Robert Rousset et Jean-Pierre Rousset étaient des généralistes dans une spécialité. C'est-à-dire que nous, notre travail se base sur la Chine, le Japon, le Tibet, l'Inde, le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie, et tout cela du néolithique au XVIIIe siècle. À travers ces collections, mon père, pour moi, représentait la perfection, la discrétion, la connaissance, l'humilité et surtout la transmission. J'ai considéré qu'il était essentiel d'accompagner mon père jusqu'au dernier jour, jusqu'à son dernier souffle, et de même, je pense qu'il est essentiel pour moi d'accompagner la collection qui va retrouver des acquéreurs nouveaux, des collectionneurs nouveaux, mais qui, je l'espère, mettront autant de cœur à acquérir ces objets que nous, on en a eu à les conserver. La Chine